Musique Nous avons la chance ici au Festival des Saveurs édition 2011 d'être avec ce qu'on appelle des maîtres, des maîtres de confréries. Donc petite discussion avec nos amis ici, nous allons commencer par vous. Expliquez-nous un petit peu votre rôle ici et puis cette passion également. Alors bien sûr, on est tous heureux d'être au Festival des Saveurs. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on est là en tant que l'Académie des confréries, c'est-à-dire l'Académie rassemble toutes les confréries de l'Ariège. Donc on est rassemblés ici aujourd'hui pour cette journée qui est notre fête annuelle et qui s'associe très bien avec le Festival des Saveurs, puisque bien entendu, au niveau du Festival des Saveurs, on met en avant les produits ariégeois et leur cuisine. Et nous, les confréries, chacune d'entre nous, on met en valeur notre produit qu'on essaie de promouvoir sur l'ensemble des manifestations. Et on voit entre vous vraiment une belle ambiance. On vous a vu ensemble manger en musique. Pour vous, ce rendez-vous annuel, ça représente quoi ? Allez, Yvette. Yvette qui est vraiment la cadette, c'est la plus jeune à arriver. Yvette qui a 25 ans. La confrérie, je le disais tout à l'heure, va avoir bientôt 30 ans d'existence et nous en sommes très contents. Nous le célébrerons d'ailleurs avec brio. Pourquoi nous sommes là ? Nous sommes là justement, je rejoins François, parce que nous sommes tous amoureux des produits de notre région, de notre Ariège et que nous essayons justement par notre présence, par la présentation de nos produits, de donner beaucoup d'ampleur à ces produits-là et à les faire aimer, connaître par tous ceux qui viennent chez nous. Et nous en sommes tous très fiers. Alors, donc moi, c'est la confrérie de la houlette gourmande du Couseran qui est à Saint-Giron. Notre produit essentiel, c'est le fromage, puisque nous sommes sur la route des fromages du Couseran et nous le défendons, nous défendons nos fromages de montagne. Voilà. Parfait. Donc, parfait, on va continuer peut-être avec vous. Je suis avec nos amis confrères pour vous le rappeler. Alors, quelle confrérie vous représentez ? Et un petit mot sur ce festival. Alors, le festival, moi, d'abord, je représente la confrérie des Avellana, et aujourd'hui, en l'absence de notre grand maître Jean-Pierre Instal. Et nous sommes là, bien sûr, comme le disait François, pour la fête des confréries de l'Ariège. Et pour aussi prévoir notre fête qui a lieu la semaine prochaine. Entre parenthèses, entre parenthèses, donc avec la fête de la Noisette, la douzième du nom. Mais, bien sûr, nous sommes là, surtout pour faire valoir notre département et nos pays. Nous, c'est le pays d'Olme. Nous venons d'entendre notre chère Yvette qui parlait du Couseran. Et le bœuf Gascon, juste avant. Et à côté de moi, la charmante présidente de la FIG, que je vais vous passer tout de suite. Voilà, donc moi, c'est la confrérie des Tindulets de la FIG. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit avec l'accent. Parce que je ne suis pas ariégeoise de naissance, mais ariégeoise de cœur. Voilà, j'ai choisi de vivre en Ariège. Je défends donc la figue, la figue du Mazazil, qui est un petit fruit qui a été oublié au XVIIe, XVIIIe siècle. Au Mazazil se tenait un grand marché de la figue. Et donc, un groupe de copains, c'est pour ça que nous nous appelons les Tindulets de la figue, ça veut dire les petits fous de la figue, ont décidé de remettre ce fruit oublié à l'ordre du jour. Voilà. La confrérie a planté 120 figuiers qui commencent aujourd'hui à produire. Et on espère créer un ou deux emplois autour de ce fruit. Voilà. Merci beaucoup. Et pour terminer, on va donner la parole à nos deux jeunes hommes qui sont juste là. On vous écoute. Vous ne tombez pas avec Tiborin quand vous parlez des jeunes hommes. Donc, moi, je suis chancelier des Tastemouchettes de l'Ariège. En fait, c'est les Tastemouchettes du Cominge. Et les Tastemouchettes du Cominge sont transformées en sept chancéleries. Donc, moi, je suis chancelier de l'Ariège. Nous sommes à l'heure actuelle près de 5000 adhérents. Et sur l'Ariège, nous avons à peu près 900 adhérents. Il y a des gens célèbres, tel Fabien Barthès, que tout le monde connaît, et Fabien Pelouse, pour ne parler que des plus célèbres. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. La confrérie est née en 1964. Donc, nous atteignons notre 41e année. Et nous continuons, nous espérons vivre encore très, très longtemps. Nous défendons quoi ? La Mungetado, c'est quoi la Mungetado ? C'est un des repas festifs que tout le monde connaît en Ariège et qui se pratique sur toutes les fêtes ariégeoises. Voilà ce que je pouvais vous dire de la confrérie de la Tastemouchette. Merci. Je m'approche d'un autre maître également. Regardez, regardez ce magnifique collier qui nous fait penser tous à la saucisse. Je vous laisse parler de la saucisse de foie. On vous écoute. Oui, la saucisse de foie, c'est la confrérie, la dernière confrérie qui est née. C'est la plus jeune, après celle qui va naître aujourd'hui avec la SINAP. Nous sommes au pied des trois tours de Gaston Fébus au centre du département de l'Ariège et il y a là une concentration intéressante d'artisans charcutiers et nous avons donc voulu faire la promotion de la saucisse de foie. C'est la raison pour laquelle un groupe d'amis s'est retrouvé et c'est avec plaisir qu'on revienne ici, qu'on vient ici au Festival des Saveurs parce que là, c'est la rencontre de l'amitié, c'est le carrefour de l'amitié avec tout ce qu'il y a dans ce département de particularité. Merci. Et pour terminer bien cette discussion avec tous nos maîtres, vous avez un dernier mot ? Mais bien sûr, avec grand plaisir. J'ai donc oublié de vous annoncer notre fête qui aura lieu le premier week-end d'octobre, là où la confrérie sera maître confiturier. Nous allons donc confectionner des confitures de figues pendant les deux jours que nous vendons, bien sûr, pendant ces deux jours de fête. Et je voulais aussi dire que nos confitures ont obtenu le label « Parc ». Voilà. Très bien. Allez, un dernier petit mot pour Yvette. Oui, j'ai oublié de dire effectivement que notre chapitre, puisque nous appelons nos réunions annuels un chapitre, où nous sommes heureux d'accueillir les autres confréries, bien sûr, qui répondent à notre invitation, où l'on intronise aussi ceux qui ont envie de nous rejoindre. Et nous, ça sera donc le samedi 15 octobre. Et nous avons choisi comme cadre le très joli village de Massat, qui est à l'hostellerie des Trois Seigneurs, où nous sommes toujours très bien accueillis. Et nous attendons beaucoup de monde. Voilà. Merci. Alors, tant que nous sommes dans les promotions de fêtes, donc, la semaine prochaine, nous avons la fête à la noisette, au cours de laquelle, le samedi, nous organisons le premier, le tout premier championnat des Pyrénées d'accordéon, ouvert, bien sûr, à l'accordéon chromatique classique. Et le soir, nous aurons des concerts organisés par le champion du monde, Sébastien Farge, accompagné de Sandrine Tarrère, de Jacques Demeurs et d'André Alibert et son orchestre, pour la partie balle-gala, dansant sous le marché couvert. Alors, et le dimanche, nous aurons, donc, le repas des confréries, bien sûr, mais nous aurons, en plus, un enregistrement de M6 pour la totalité de la fête de la noisette, autour de la noisette. Voilà, donc, je vous souhaite d'être, je nous souhaite que vous soyez nombreux à notre fête de la noisette, douzième du nom. Merci. Fête de la noisette sponsorisée par la Caisse d'épargne, j'imagine. Crézé Rico, le temps pour moi. Et Claude, qui vient de nous rejoindre à l'instant, Claude, qui était sûrement encore à l'apéro ? Non, pas du tout. Donc, Claude, de la confrérie des Pastoux Tarasconaise. Claude, un petit mot sur votre confrérie ? Alors, notre confrérie, elle est née en 2005, mais nous pensons qu'elle est plus que millénaire, puisque c'est une race qui nous arrive de Syrie, importée par les Arabes au 8e siècle. Et je pense que pour défendre la bête, il fallait que les hommes puissent se réunir pour la défendre contre les animaux à 4 pattes et contre les hommes à 2 pattes. Alors, cette mêle race a une particularité, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les mâles, c'est les femelles, arborent une superbe paire de cornes. Notre prochaine... Il est coquin, le Claude. Notre prochaine sortie sera avec la fête de la figue au mas d'asile, ainsi que la fête de la noisette. Et pour ce qui concerne notre confrérie, sur Tarascon, ça sera le 30 septembre. Vous dites, il y a peut-être, pour terminer ça, il y a quelque chose qui cloche. Eh bien, la cloche est là. On peut parler d'Ariège sans parler de Boeuf-Gascon. Eh bien sûr, la confrérie du Boeuf-Gascon est parmi nous. Un petit mot. Oui, alors bien sûr, nous représentons la confrérie du Boeuf-Gascon, qui est née il y a 20 ans, en septembre 1991, et qui, bien sûr, défend cette belle race de nos montagnes ariégeoises. Et on essaye de la promouvoir en tout lieu et en toutes circonstances. Et la prochaine manifestation importante que nous aurons, c'est dans le cadre du Salon de l'agriculture à Paris, puisque la Gascogne sera à l'honneur. Et donc, on fera un chapitre spécial de notre confrérie sur le grand ring du Salon de l'agriculture, le 29 février prochain. Voilà, et je souhaite que tout le monde aime et continue d'élever ces animaux, ces bovins gascons qui occupent nos montagnes et qui nous donnent une viande succulente. Merci, en tout cas, merci pour la bonne humeur. Votre amitié, on sent vraiment de la sincérité avec l'amour du bon produit. Et une nouvelle confrérie va se créer, ce sera vers 17h aujourd'hui même pour cette 11e édition du Festival des Saveurs. La confrérie de l'Azinat, ce sera sur une prochaine vidéo. On vous en reparlera tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada